Salut les amis, c'est Benoît Le Barbu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu LASDI en heure, j'espère que vous allez bien. Le but, c'est un jeu de survie où il faut, on est sur un radeau en fait, du coup je ne sais pas trop ce qui s'est passé, là voilà c'est bon, on doit se dépêcher vers l'île, et bien très bien. Donc là j'étais en train de, donc on est sur un bateau, le jeu s'appelle The Little Maverick, c'est un jeu de survie, donc en mode radeau, et le but est bien, nous avons une tempête en fait, notre bateau s'est écrasé, là je suis à côté d'une île, il m'a demandé de rejoindre l'île, donc du coup on est là, on a rejoint, il y a une petite voix également qui vous parle, alors je n'ai pas tout compris au niveau de la voix, parce que du coup le jeu il est en anglais, il a besoin, donc il crie, il est en train de crie, il a besoin, donc là il va falloir peut-être que je me dépêche, on va essayer quand même de récupérer quelques plantes, ça va à mon avis nous servir pour la suite, et puis après on va retourner voir Henry, donc c'est parti, voilà, hop on récupère les petits trucs, donc c'est plutôt bien fait, moi j'aime bien un petit peu ce décor, ce décor un petit peu de bande dessinée, c'est vrai que c'est plutôt original, bon là je ne peux pas le faire, parce que du coup à mon avis il va me falloir une hache, que je n'ai pas encore appris, donc, pour l'instant ça je ne peux pas le faire, pour l'instant je ne peux pas le faire, donc c'est parti, on retourne tout de suite, un moins radeau de la haute, un petit radeau de la méduse, voilà on va récupérer ça, je ne sais pas si c'est bien, je ne sais pas à quoi ça sert ces trucs là pour l'instant, mais au nez, ça me tire, moi je l'ai téléchargé, j'ai essayé de le faire, d'y jouer plusieurs fois, et c'est vrai que je n'ai pas forcément pris vraiment le temps de le tester, et là, par rapport à tous les jeux de survie de rafting, la plupart en fait, étaient en mode crash, et bien dit que je quittais le jeu, que je ne pouvais jamais revenir, j'en ai testé plein des survival, survival craft, où je ne sais plus trop comment il s'appelait, bref, un petit peu, un petit peu galère, là, celui-ci, il a l'air de très 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 bien fonctionner, du coup j'ai réussi à quitter et revenir sans problème, voilà pourquoi du coup je fais la vidéo, du coup à ce moment là, j'ai préféré attendre un petit peu, pour voir si le jeu fonctionne bien, donc, on est sur notre bateau, alors qu'est-ce qu'il a besoin de faire, notre ami, la nette, on va arriver tout de suite, watch out, ok, du coup après j'ai dit, oh il veut me tuer, il m'a tué, du coup la première partie qu'on vient de réaliser, donc là, effectivement, il y a le type qui vient de me tuer, donc là, on recommence en fait à zéro directement, donc là, ça a changé légèrement, donc là, du coup on a récupéré un petit gun, qui m'a l'air plutôt, plutôt sympa, nous avons également un petit système qui a légèrement changé, donc en haut, vous allez avoir tous les systèmes pour pouvoir fabriquer un lit de feuilles, vous allez pouvoir également fabriquer, par exemple, tout ce qui est pour votre maison, votre abri, enfin du coup, votre sol plutôt, et ici, donc la partie du haut, ça va être pour distiller l'eau, pour pouvoir avoir de l'eau purifiée, ici, ça va permettre de faire cuire certains éléments, voilà, une petite table, bref, vous allez pouvoir après fabriquer pas mal de petites choses, ensuite, juste en dessous, vous allez pouvoir fabriquer vos outils pour pouvoir, et bien, simplement, vous défendre pour avancer dans le jeu, avec en haut, les armes, donc là, vous avez différents systèmes pour fabriquer les armes, pour l'instant, je n'ai pas encore tout débloqué, puisque je viens vraiment de démarrer, ensuite, vous allez pouvoir, donc là, on retrouve, donc juste ici, où il y a le petit logo, donc vous allez avoir toutes vos recettes, que vous allez pouvoir apprendre, bien évidemment, pour les apprendre, il va vous falloir, et bien, augmenter de niveau, pour avoir des points, un petit peu comme dans Last Day, bien évidemment, ensuite, vous avez les quêtes, les quêtes qui vont permettre de récupérer de l'expérience, donc là, on va s'occuper de la première quête, donc ça, c'est les quêtes journalières, et donc là, cette partie-là, ça va être pour récupérer, je pense, des... Ouais, non, c'est pour les quêtes, ok, très bien, donc là, on va se faire ça, donc construis le radeau, 10 sur 10, et construis des murs, ok, donc là, on va faire... Ok, donc là, on peut utiliser de l'énergie, bien évidemment, pour accélérer tout ça, alors, on va tout de suite regarder dans notre sac à dos, pour l'instant, je n'ai pas grand-chose, pour l'instant, alors, donc là, on va prendre notre grappin, alors, le grappin, hop, voilà, le grappin, on se le met là, dans la main, et donc là, maintenant, on n'a plus qu'à lancer, et on le ramène, voilà, super, on va récupérer, on va essayer d'en récupérer quelques-uns pour... Oh, j'ai loupé mon chou de la part, oh, tiens, là, alors là, ça, par contre, c'est bueno, là, du coup, on va pouvoir récupérer un tonneau, on a récupéré pas mal de petites choses, on va récupérer ça, on a 5 planches en bois pour l'instant, alors, on va faire attention, où est-ce qu'on m'a... Ok, on va, on va déjà, on va déjà essayer d'augmenter notre... On va déjà essayer d'augmenter notre... Hop, on va là-dedans, et donc, c'est parti, déjà. Ah, par contre, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, il m'en faut un peu plus, il m'en faut un peu plus. Ah, j'aurais peut-être pas dû... Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, éventuellement ? Est-ce que j'ai assez... Ah, il y a un autre coffre qui est là, il y a un autre coffre qui est là, c'est parti, on va le récupérer tout de suite. Une autre planche ici, voilà. Alors, par contre, je pense qu'en fait, j'ai supprimé mes plans, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Je n'aurais peut-être pas dû faire ça. Alors, combien il m'en faut ? Ah, il m'en faut 8 pour augmenter. Il m'en faut 8, et bien, il dit donc, ça va mettre un petit peu de temps, mais heureusement qu'il y a des choses qui arrivent au fur et à mesure, puisque sinon, je ne sais pas... Oh, c'est quoi le zeppelin qu'il y a là-haut, là ? C'est stylé. Donc là, ce qu'il faut faire attention également pour survivre, du coup, vous avez tout en haut, c'est vrai que je ne vous en ai pas parlé, vous avez en haut à droite, alors ça, on va le laisser comme ça, vous avez le cœur, vous avez pour vous nourrir, mais vous avez également le jour et la nuit, voilà, pour savoir un petit peu où est-ce que vous en êtes de votre journée. Donc vraiment, il faut faire attention à ça. Ok, il y a un tonneau qui est là, on va déjà récupérer le tonneau. En espérant, on est toujours à 7. Oh là 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 ! Allez, allez, allez ! Alors après, je n'ai pas encore tout testé, parce que du coup, là, comme vous avez pu le voir, j'ai vraiment fait le tout début avec vous, là, on y est passé level 2, donc ça, c'est cool. Voilà, on regarde un petit peu. Alors, c'est bon, on va pouvoir du coup fabriquer notre... Voilà, on va le mettre ici. Et là, par contre, il nous en faut davantage. Donc là, on va continuer, c'est vraiment pareil, un gros gros jeu de farming. C'est vrai que ça faisait un petit moment que j'en cherchais un jeu, comme je l'avais dit du coup au début, et j'ai toujours eu un petit peu de mal à trouver un jeu qui ne bug pas, un jeu qui fonctionne plutôt bien. Et celui-ci, je dois vous dire qu'il a l'air de plutôt bien fonctionner. Donc ça, c'est une excellente chose. Avant, il fallait à chaque fois, quand j'ouvrais des coffres, des machins, il fallait regarder des pubs, il fallait faire ci ou ça, que là, c'est vraiment très limité. Il est où ? Il y a un Robert qui est là. Alors, par contre, le gun, je ne l'ai pas encore testé, je n'ai pas encore eu l'occasion. Oh là-bas, je viens d'utiliser mes deux pétards. Ouh punaise ! Bon, on va éviter peut-être de les utiliser à nouveau. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir fabriquer ? Alors, on va tout de suite aller regarder. Parce que là, du coup, mon petit système de quête, normalement, il a dû avancer. Voilà, j'en ai construit un pour l'instant. Eh bien, la première quête va être un petit peu longue, j'ai l'impression. La première quête va être un petit peu longue. Par contre, là, dans mon récipient, voilà, j'ai pris deux niveaux. Donc là, on va pouvoir augmenter. Eh bien, ça, donc ça, c'est très bien. Donc là, on va faire déjà ça. Très bien. Et ensuite, et ensuite, et ensuite, on va peut-être récupérer de l'eau. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Ça, je pense que je vais en avoir besoin aussi. Voilà, pour couper les arbres. Pour couper les arbres. Bon, après, ce qui est roulou, c'est que là, pour boire, par contre, je n'ai vraiment rien du tout. Donc là, il va falloir vraiment que je me trouve quelque chose à manger. Alors, n'hésitez pas, si vous aussi, vous y jouez, c'est l'un des jeux en ce moment qui marche plutôt bien sur le Play Store. Très, très bon jeu. Il est plutôt bien fait graphiquement. J'aime beaucoup ce type de graphisme-là. Et c'est vrai que ça change un petit peu. Ça me permet de voir un petit peu autre chose. Donc là, après, vous pouvez bien évidemment changer cette partie-là. Vous pouvez voir, enfin, vous vous habillez également. Vous avez vraiment pas mal de petites choses. Ce qui serait bien, c'est que j'arrive à me nourrir, par contre. Ça serait bien que je me nourrisse. Donc là, pour me nourrir, il va peut-être me falloir une cordelette. Non, pas une cordelette. Peut-être me faire un... Alors, attendez, on va juste aller voir ça et après, on finira ensemble. Voilà, c'est ça que je voulais. C'est ça que je voulais. Fishing Road. Et bien, c'est parti. Du coup, on va commencer à fabriquer tout de suite ça. Donc là, effectivement, on peut avancer le temps, mais là, on n'en a pas spécialement besoin. Donc là, on va dans notre sac à dos, on va utiliser... Voilà, on fait ça. On va changer et là, on va essayer de récupérer, eh bien... Un petit peu de poisson. Voilà, on va attendre un petit peu. Alors, on va y avoir un petit peu comment ça se passe. Est-ce qu'il y a un poisson qui va venir ? Voilà, on appuie dessus. Non, ça va pas marcher. Donc là, on va le renvoyer. Ah, voilà, j'ai récupéré mon premier poisson. J'ai récupéré mon premier poisson, donc là, on va le manger un petit coup. Donc là, du coup, a priori, il suffit simplement, une fois que ça mord, eh bien, d'appuyer sur le bouton pour le relever. Après, malheureusement, on peut le choper, on ne peut pas l'attraper. Voilà, j'ai récupéré un poisson, donc ça, c'est bien. On va tout de suite manger. Donc là, pour manger, du coup, est-ce qu'on doit se le mettre ? Alors, pour le manger, eh bien, voilà, je viens de manger mon premier poisson. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Est-ce que ça a augmenté un petit peu ? Ouais, ça a augmenté un petit peu mon truc vert. Donc ça, c'est bueno. Eh bien, voilà, du coup, pour pêcher, on l'a trouvé. Alors là, par contre, ce qu'il faut, c'est vraiment, vraiment... Hop, là, on met ça ici. Et là, du coup, il faut relancer, relancer, relancer à nouveau pour récupérer, eh bien, tout plein de planches, parce que du coup, les planches, c'est la base de la base. Après, vous allez pouvoir, bien évidemment, voilà, rebaisser ça si vous n'en avez pas besoin, si vous avez besoin d'un peu plus de visibilité. Donc là, au début... Alors après, je ne suis pas encore mort, puisque du coup, je viens juste de commencer cette nouvelle, cette partie-là avec vous, ce jeu avec vous. et je pense que j'en ferai plusieurs. Donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous aussi... Ouh là, je suis où, là, par contre. OK. Ouais, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi, vous jouez à ce jeu et si vous avez peut-être des choses à m'apporter, à m'apprendre pour que je puisse faire partager à la communauté The Last Maverick. Voilà, donc là, de toute façon, pour l'instant, c'est vraiment que du farm. C'est vrai que c'est quand même plutôt sympa. Alors, je vais regarder. Ah non, là-bas, on ne peut pas y faire grand-chose avec notre ami, là. On ne peut pas y faire grand-chose. Donc pour récupérer après du matos, il suffit de regarder un petit peu ailleurs. Et en fait, ça se pone juste après. Donc du coup, c'est vraiment relativement facile. Voilà, on a récupéré ça. Ça, nous l'avons déjà. OK, donc ça, ça peut permettre très bien. Ensuite, ensuite, ensuite. Qu'est-ce qu'on va pouvoir fabriquer ? Ça, je vais en avoir besoin de ça. Je vais le mettre là. Oh, il ne nous manque qu'un planche. Il nous manque quatre planches. Eh bien, OK. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment après le personnaliser où on veut. Et je pense que je finirai la vidéo là-dessus en récupérant un maximum... Enfin, en récupérant quatre planches. Il y a même moins quatre planches pour pouvoir fabriquer le système pour distiller. Et peut-être qu'avec ça, on va pouvoir récupérer de l'eau, je pense. On va pouvoir récupérer de l'eau. Alors, OK. Là, ça va là. Super. Ensuite, 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 ensuite. J'ai besoin encore, s'il vous plaît. J'ai besoin encore. Ah, il y en a là-bas. Il y en a là-bas. Allez. Allez, commande, baby. J'aurais voulu au moins faire la petite distille. Là-bas, cette façon-là. Cette façon-là, eh bien voilà, super. Donc, allez, on va finir avec ça. Nous allons donc aller là-dedans. On va utiliser le water. Nous allons le mettre ici. Et ça suffit. Et ça suffit. Par contre, je vais avoir besoin d'un petit... Je vais avoir besoin d'un petit bol là pour pouvoir, eh bien, tout simplement, récupérer de l'eau. Et avec l'eau, eh bien, après, la distiller pour ensuite pouvoir boire. Eh bien, écoutez, les amis, on va se laisser là pour cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas donc à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt, les amis. Ciao, ciao, les potos. Sous-titrage Société Radio-Canada